Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Cette semaine, la COVID s'est invitée dans nos vies. Et oui, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de grave, mais quand même, c'est désagréable. Le tout a commencé jeudi soir de la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Mon fils commence à dire qu'il a mal à la tête, il se sentait fatigué. Bon, il va bientôt avoir 14 ans, je me suis dit qu'il doit être dans une phase de croissance. Je ne me suis pas trop inquiété, vendredi matin, il va à l'école, il porte son masque, comme on le fait depuis la COVID. Et vendredi, à la fin de l'après-midi, pendant que j'étais dans une réunion en visio avec mes grands patrons au sujet des communications pour le prochain Conseil général de l'Église unie l'été prochain, mon épouse arrive dans mon bureau, dans le sous-sol, avec un masque, mettez un carton, Daniel a testé positif. Je sais que le virus n'est pas aussi virulent qu'au début de la pandémie. nous avons eu un vaccin, ça ne fait pas encore six mois, et je sais que ces six mois, semble-t-il, que le vaccin fonctionne bien. Je dis nous, je parle des adultes, parce que mon fils n'a pas été vacciné cette année. Tout ce qui est aiguille et, je recommence, tout ce qui est aiguille et injection, c'est très difficile pour lui, comme plusieurs autres personnes dans sa condition. Bref, on a annulé tout ce qui était prévu, samedi, dimanche. Dimanche, ma famille était supposée venir nous voir, je crois, pour la première fois depuis le début de la pandémie. On s'est vus, là, mais chez nous, ça aurait été la première fois. On porte le masque dans la maison. On fait les repas en rotation et tout. Peut-être certains d'entre vous écoutent ça et disent, bon, la COVID, ce n'est pas une raison de virer fou. Bon, mais notre réalité à nous, c'est qu'il y a un membre de la maisonnée qui a des enjeux immunitaires et on doit faire extrêmement attention. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend notre situation. C'est sûr qu'il y a des cas que c'est plus facile à comprendre. Si, bon, je prends des exemples, que ce n'est pas notre cas, mais si, mettons, je disais, ah, quelqu'un est séropositif, a le cancer, les gens disent, ah oui, oui, je ne comprends pas de problème. Mais lorsque la condition est plus rare, ça ne fait pas les nouvelles à la télé, il n'y a pas de Téléthon ou je ne sais pas trop quoi, il n'y a pas la même sensibilisation, les gens comprennent moins. Et même si on ne comprend pas, on ne devrait pas avoir à se justifier. Moi, je crois que chacun peut vivre sa vie comme il ou elle ou elle le veut. Tu ne veux pas porter de masque, c'est ta vie. Je vous disais, bon, mais nous, on a une réalité, on fait nos choix. Et c'est de porter des masques un peu partout en public, surtout à l'intérieur lorsqu'il y a du public et que ce n'est pas contrôlé. Par exemple, à l'épicerie, on n'a pas arrêté de porter de masque. Et que la personne aime ou n'aime pas, on s'en fout. C'est nos choix. On fait ce qu'on veut. Et dans ces situations-là, on parle beaucoup des questions de normes sociales, de pression des pères. Oui. On devrait parler aussi des questions d'insécurité, des moments où ces gens-là se sentent confrontés. Lorsqu'on voit une personne qui est différente, qui n'agit pas selon certaines normes, certains consensus, plusieurs personnes se sentent confrontées par rapport à elles-mêmes, commencent à faire des comparaisons. Et là, elles se disent, mais là, si telle personne n'agit pas comme ça, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de la société? Il y a une certaine anxiété. Je vais prendre une comparaison qui n'est pas parfaite. Juste une illustration. Il y a quelques années, la chanteuse Sophia Nolin, lors d'un gala de l'industrie, est montée sur scène pour recevoir un prix. Elle est habillée en coton ouaté. Et pendant des jours et des jours, il y a eu des débats là-dessus, tout le monde se prononçait. Moi, j'ai regardé ça, je dis, je comprends le phénomène, mais on parle de vêtements, c'est du linge, c'est du tissu. On est loin des enjeux éthiques de l'aide médicale à mourir. Ça fait beaucoup d'espace public, beaucoup de temps pour des vêtements. Et c'est son image, c'est son choix. Je veux dire, pourquoi en discuter? Moi, personnellement, j'ai des préférences sur ces choses-là, mais dans le grand ordre des choses-là et dans le grand ordre de l'univers, on s'en fout un peu de mon opinion. Tu sais, il n'y a pas de loi qui a été brisée, il n'y a pas de... Mais je pense que ça fait partie de l'être humain, cette pulsion de vouloir contrôler tout, que ce soit l'autre, la situation, de ramener ça dans une certaine norme, de faire correspondre à une certaine vision des choses qui, soyons honnêtes, c'est sa vision des choses, c'est ses valeurs qu'on veut. Ça parle de nous. Et peut-être pour faire un lien avec le temps du carême dans lequel nous sommes présentement, il y a des gens qui font des choses pour le carême, qui cherchent une certaine discipline. Ça pourrait être accueillir l'autre dans toute sa complexité, dans tout son mystère, dans toute l'incompréhension qu'on peut ressentir devant une situation qui n'est pas la nôtre, qu'on ne comprend pas, et dire, bien, tant ou si longtemps que cette personne-là est heureuse et bien, et que ça n'affecte pas ma vie, ce qu'on peut faire aussi, c'est de continuer de se protéger contre les virus. Il y a le COVID, il y a la grippe, il y a des virus respiratoires, la saison n'est pas terminée, il y a des pics, là, durant l'année, c'est pas terminé. On peut faire attention, on peut demeurer en santé, et c'est ça que j'aimerais vous savoir tous et toutes, en santé, parce que j'ai le goût de vous revoir, j'ai le goût d'avoir vos nouvelles, j'ai le goût de savoir que vous allez bien. Portez-vous bien, alors, et à très bientôt. Bye-bye.